C'est parti ! Aujourd'hui, j'ai décidé de ne pas parler, je n'ai pas envie. Mais salut quand même. Ça va presque manquer. Ah, franchement, moi aussi. Pour ceux qui ne savaient pas, la Golf 3, c'est pas celle-là, mais une Golf 3 VR6, c'était ma première voiture à mes 18 ans. Je me suis acheté ça parce que j'en kiffais à fond. Il y en a qui commencent en 205 Alita et d'autres en VR6, tu vois. Bon, à l'époque, ça ne valait pas ce que ça vaut aujourd'hui, on va dire aussi. Déjà, à l'époque, c'était des merdes déjà toutes rincées qui valaient déjà 2-3000 balles. Maintenant, c'est des merdes toutes rincées qui valent 8000 balles. Tu vois la superficie totale de mon bout de doigt ? Là, il y a 1€. 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 Tu fais tout le tour de la caisse comme ça, toute la superficie et tu vois combien ça coûte un VR6. Voilà. Bon, sur celui-là, il n'y a rien maintenant d'exceptionnel. On va dire block stock. Ouais, ouais. Block stock. Je crois qu'il a juste mis des vis de BLARP. Ouais, c'est une réfection. Avec la distrie, embrayage, tout comme ça, volant moteur allégé. C'est un VR6 propre. Voilà, c'est un VR6 propre, comme il dit. Ça existe encore. Ouais. Attends, on va voir les bas de caisse. Oyez. À part un collecteur Iresa, une ligne inox, je ne sais pas trop la marque. Et là, pour le moment, gestion d'origine, c'est un VR6 normal, quoi. Un VR6, mais avec de l'amour. Comme dit, moteur quand même refait. Segmentation, je crois pas qu'il l'a fait ou quelque chose. Non, je pense pas. Je crois qu'il avait des culassés pour faire... Ouais, il avait des culassés, ouais. Je crois qu'il a un genre sur... Si je me trompe pas. Ouais. Vraiment, c'est, on va dire, un setup apno classique. C'est rien de... Y'a pas de scie papillon, y'a pas de machin. Y'a pas les couilles de Rémi Sec aussi non plus dans l'histoire. J'ai mis un tee-shirt moulant juste pour lui, tu sais. Parce qu'il aime, quoi. Tu sais, quand il s'est ici comme ça, tu vois. On voit pas trop le bide. Moi aussi, il rate ça. Ha ! Ha ! Il fallait tomber. Et vous allez nous dire maintenant. Mais alors, pourquoi vous nous montrez cette bagnole? Y'a rien de spécial. Bah justement, c'est pour montrer une gestion d'origine. Qu'est-ce que ça sort? Et par rapport à une gestion K-Data. Moi, je croyais qu'il y avait un papillon électronique. Oui, il est semi-motorisé. Oh merde ! Y'a même pas que ça existait là-dessus. Oui, sur les BD2, bien sûr. Oh merde ! Je crois qu'il y a le même sur le mode BR6. Ah ouais ? Et en gros, là, on va une fois la passer au banc. Comme elle est là, donc calcul d'origine... Le bleu cornet. Voir ce que ça sort. Ensuite, refaire un passage au banc. Avec le calcul d'origine. Mais avec ça. La fameuse BMC que tout le monde monte. Parce que c'est un miracle de l'ingénierie italienne, je pense. BMC. C'est un peu tech pour plus. Je sais pas, c'est... Allo ! Allo ! Bah moi, j'en avais une sur la mienne à l'époque. Et franchement, je kiffais bien. Ça faisait un beau bruit, mais sans abuser par rapport à un cornet. Moi, je pense que le bruit sera meilleur. Mais au niveau des performants, je suis pas sûr qu'il y a de grandes différences. Le bruit, si maintenant tu mets juste la boîte à air, ça sera équivalent à un cornet. Mais si maintenant tu mets le bois dessus, ça fera plus de bruit. Comme d'origine. Et après, bah, avec la KDATA, pour voir ce qu'on arrive en... Après, même avec un calculateur d'origine, on arriverait à sortir peut-être 5 à 10 chevaux peut-être. Ouais, mais en te faisant chier à fond, quoi. En te faisant chier à fond. Et surtout, par la suite, s'il veut passer au bioéthanol, ou s'il veut faire 2-3 modifs, Voilà, on a juste une petite mise à jour de la carte O. On se branche en USB, tac, tac, c'est réglé. C'est ça, ouais. Il veut passer en turbo, c'est pareil. Il y a le tuyau du MAP, je veux déjà le tirer. Comme ça, en fait, je vais déjà tout préparer. Le jour où il veut évoluer, il peut évoluer. Et c'est un KDATA plug and play qui se branche sur le faisceau d'origine. Là, je fais un tuto KDATA après. Vous allez voir à quel point c'est compliqué à mettre en place. Ouais, bon, quittez la vidéo, c'est bon. Ça va être chiant. Désabonnez-vous, c'est pas la peine. Non, non, ça va pas, s'il vous plaît. Au contraire, abonnez-vous. C'est important. Tu les entends ? Les pneus qui crissent et le silence perturbé par les sirènes de la police. C'est pas la phrase ? C'est pas la phrase ? Pneu qui crissent, silence brisé par les sirènes de la police. Attends, il fallait peut-être encore dire quelque chose à propos de la voiture. Ah oui, ne l'accélère pas. Ça fait quand même un putain de bruit, ces VR6 à la con, là. Ça fait un putain de bruit, mais si tu vois les bas de caisse, à mon avis, tu décharates. Ouais, c'est bon, je vais pas les montrer. Voilà. Gardons certaines choses, c'est clair. Ouais. Bon, ça va obligatoirement me faire chier sur la Kadata, c'est bien sûr. Regarde, il reste à 1000... Ah ouais, non ? T'as vu ? Quoi ? Là, ça vient, tu sais juste arrêter. Non, mais il n'y a pas de rapport. Mais il capte avec les capteurs ABF. Regarde, là. Il y avait cette option là, à l'époque. Ma 36, elle avait ça. T'as vu ? Mec, je t'ai dit, ma 36, elle faisait pareil. Concentré de technologie. Que de la Audi. Vas-y. Yo. Là, tu vas avoir un million de vues là. Là, tu peux mettre ça. Si vous voulez manger un bon kebab à sa rogneau, il faut aller chez lui. Mondial Kebab. Merci pour la promo. M.Sport, c'est là où il faut faire... Je fais tourner le mot aussi. Ouais, tu m'étonnes. Non, non, non. Tu peux mettre la musique et ça. Audi. Ouais, grave. Vas-y, le résultat. On arrive. Oh putain. 197 déjà. Ah, mais tu sais, c'est le bon qui est généreux. Et 249 Nm. Mais franchement, ouais. Mec, pour un VR6. Bon, pas besoin d'être la Kadata. Franchement, c'est simple. VR6, soit ils marchent, soit ils sont crevés. Celui-là, il marche. Putain, franchement. Là, c'est... C'est beau. Wow, hallucinant. Et on va tout faire exactement dans les mêmes conditions. Comme ça, on est sûr, tu vois. Bah là, maintenant, on va mettre la boîte à air, et puis on retient tout de suite, quoi. Exactement, ouais. Hop là. Clac, 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 clac. C, D, A. Ouais. Je vois que tu as la main sur le klaxon. Merdeur. Bon, on n'a pas raccordé le boire, parce qu'il n'y arrive pas. Il a de nouveau la main sur le klaxon. Vas-y, klaxon. Vas-y, donne du gaz. Joues avec le gaz. Ça fait déjà moins de bruit. Tu l'as mis à l'endroit ou moins ? Est-ce que j'ai l'air de prendre ça ? Ah. Tu vois, je t'avais dit la CDA, c'est du flan. C'est bizarre, là. Ah, non. Tu l'as pas mis à l'envers ? Non, t'as un sens. Dans le sens de la lecture. Mais moi, je bide un peu. Moi, je sais pas si je me souviens bien, mais il me semble, la mienne, la écriture était à l'envers, parce que l'autocollant était collé à l'envers. Regardez le collier dans le sens. Oui, mais peut-être Vincent, il a mal monté. Ouais, là, c'est abusé. Ah, non, mais là, c'est ouf. Oh, putain. Quatre cheveux. Quatre cheveux. Mais couple, t'as vu, c'est bizarre. Le couple, c'est passé. Ouais, non, parce que là, c'est la pointe. Ouais, mais en fait, dans les tours, ça s'écroule complètement. Comme si elle prenait moins d'air. Un ramère, il rame pas autant que le CDA. Ouais, mais pourtant, le cornet, c'est de la merde, normalement. Enfin, le ramère, c'est quand même une bonne marque. Le ramère, c'est une très bonne marque. Mais tu vois, CDA, c'est du beau carbone, hein. Mais du carbone pas tout rapide. Ouais, mais c'est sur laquelle qu'on avait... C'était sur la Jetta. La Jetta, on l'avait fait avant, après. Il y avait un Kona Lacon et la CDA. Et je crois que la CDA marchait moins que le Kona Lacon. Un tout petit peu mieux, il me semble. Faut qu'on retrace dans l'historique du porn, mais normalement... Oh, bah on la règle. De toute façon, avec le cornet, alors. Oh, bah là, c'est que l'on est employé. Bon, bah, de nouveau un mythe. Franchement, un peu filtre à air sur un VRC, ça change toute la donne, quoi. Mais tu sais quoi, on va le démonter, je vais l'inspecter un peu, parce que c'est quand même pas normal. Il y a trois secondes, il est démonté, laisse tourner. Tu vois, regarde. Et t'as normalement le sens là, le sens du cône dans ce sens là. Ouais, c'est juste. Oh non ! Ça va faire assez bruit. C'est bizarre. C'est bizarre. Comme quoi ? Je vois qu'il y a de la vie dedans. Mais sinon... Tu vois, tu sais ce qu'il faudrait pouvoir faire ? Comme c'est pour ça ? Ah voilà ! On a trouvé ! Non, ça serait genre, je suis là, et putain, comme elle est bien. Et je fais ça. Et on voit farine de blé faire un clin d'œil au fond. Je suis sérieusement à le faire. À fond ! Bon bah, il est où le ramère en fait ? Euh... Dans la voiture. On va voir à quoi il ressemble. Après ça, c'est une autre mousse aussi le ramère là. Mais ceux-là, c'est ce qui est monté sur tous les... Ah mais c'est pour ça, elle prend plus d'air à cause de la crassure là. Ouais. On a su, il est bien encore, il est sympa. Non, il est correct de celui-là, hein. Ouais. Comme quoi, il faut un cône cloisonné, tout machin, mec. Et là, là. Voilà. Ouais, ça marche. Ok. Bon. On attend, oh putain ! On est dans la peau d'un mappeur qui a failli tomber. Donc on prend le Kadata, hein, j'imagine, parce que je l'ai déjà sorti en fait. Ah, il est là. On prend le boîtier. Oh, la boîte. Ça, c'est le tuto Kadata, maintenant. Je pousse un petit peu tout. Waouh. Ah, il me l'a déjà préparé en plus, Vincent. Un préparé, mais sans être préparé. Pour brancher un Kadata, c'est pas compliqué. Vous le prenez. Et vous fermez le capot. Et on est bon. Alors, en vrai, hein, c'est pas comme ça qu'on fait. D'abord, il faut l'ouvrir. Parce que, évidemment, chez Kadata, ils sont très intelligents. Et puis, ils te mettent tout en option. Donc, même l'USB est en option. Le câble USB que mon pote a déjà tiré. Donc, la première chose à faire, c'est le dévisser. Donc, on ouvre le Kadata. Et en fait, c'est simple. On a notre câble USB. On a les options. Il y a le capteur MAP, aussi, qui peut être très important pour les corrections barométriques. Par exemple, en Atmo. Ou bien pour les moteurs turbo, ça, il est essentiel. Ça, je vois mal comment on pourrait régler une voiture sans capteur MAP. Et en fait, le but, maintenant, là, il faut juste que je rajoute encore deux fils. Pour le launch control et la bicarto. En prévision des conneries qui pourraient venir sur la voiture, quoi. Donc, je vais faire ça. Regardez, ça, c'est une petite technique, hein. Si vous voulez faire des choses un peu, entre guillemets, propres. Tac. Bon, pas besoin de serrer comme je viens de serrer, mais bon. C'est l'excitation du moment qui fait ça. Essayez de pas vous prendre le doigt avec, hein, évidemment. Une perceuse. Un truc pour bloquer les fils. Tac. Oh, vitesse 18. Voilà, pas besoin de trop tendre. Et voilà, vous avez un beau petit... Les deux petits fils du bonheur, là, qui sont prêts. On leur met encore un petit coup de gaine. Qu'on va retrouver... Non, c'est pas celle de farine de blé. Arrêtez de me poser la question. Qu'on va trouver là. On va prendre une petite longueur. Je vais couper ça. Et évidemment, je suis pas parti avec la pince coupante. Le mieux étant un fil chaud pour couper ce genre de gaine. Voilà. On coupe les bouts où on avait la visseuse et les taux. Et puis, on peut mettre nos fils proprement. Pas besoin de dénuder de trop, hein. Ça sert à rien. Un vrai électricien ne torsade pas les fils. Mais comme nous, on sait pas tout à fait ce qu'on est. On prend les petites pins. Oui, si tu fais une blague avec les pins, on sera banni de YouTube. Tac. Une dans la bouche. Une dans la pince. Et on y va. Il existe une pince qui est plus adaptée. Merde. C'est tombé. Qui est plus adaptée que ça. Mais vu que Kadata te file à peu près 250 000 pinoches, on peut se permettre d'en rater une ou deux. Ça, c'est pas un souci. Tac. On vérifie que ça tient. C'est mort. Allez, hop. Suivante. Voilà, je préfère. Tac, tac. Plus qu'à raccorder ça dans les bons trucs. Et si ma mémoire est bonne, js7, il est là pour le launch control. Et le second est oxy1, normalement ici. On va voir si je suis bon. Et si je suis pas bon, je suis bon pour les ressortir sans les casser. Merde. Alors, TB... Eh merde. TBL, c'est le deuxième. Js7, c'est juste à côté. Et oxy1, c'est pas bon non plus. Je suis plus aussi bon que je pensais. Ah si, oxy1, c'est juste. Oxy1, c'est juste. Et tac, celui-là. Si j'arrive à le sortir, ouais, c'est bon, facile. Faut essayer de bien le mettre dedans. C'est pas forcément évident avec des fils un peu mous. Et après, on a plus qu'à passer ça là. Et ça ici. On va attacher ça, évidemment. On va encore lui tirer un petit bout de durite. Histoire d'être en train. Alors, on va aller du régulateur de pression de carburant. On va laisser un peu de marge. Un peu, beaucoup de marge. Allez, on va se mettre là. Et on va facturer 10 mètres de durite. Ah oui, ça commence à être long. Bah oui, ça commence à être long. C'est ce genre de petit détail auquel on ne pense pas quand on achète une gestion comme ça. Parce que c'est du plug and play, mais pas trop quoi. Je ne vais pas vous parler de la carte de démarrage qui est tout aussi peu plug and play. Mais bon. Vous savez quoi ? Je vais vous la démarrer avec la carte qui est fournie histoire de rigoler. Tac. Vous voyez, l'ensemble de petites techniques mises bout à bout pour que ça ne marche quand même pas. Voilà, on est bon. On met un petit coup de rizan tous ensemble. Histoire que ça ne se fasse pas la malle tout seul. Clac, clac, comme dirait l'autre. Voilà, plug and play va être prêt incessamment sous peu. Bon, il y a de nouveau une heure qui est passée parce qu'il y avait un client. Mais bon, allez, on va rattraper ça. Donc, on a notre Kadata plug and play. On va poser de côté délicatement pour ne pas abîmer le rouge. La couleur de la passion. Et ben, c'est pas très compliqué. Tiens, c'est quoi cette vis ? C'est pas très compliqué. Il suffit de tout dévisser. Voilà, ça, tu n'en as plus besoin. Ensuite, on va sortir le calculateur. Il y a normalement deux en 10. On débranche le petit connecteur. On sort le petit boîtier. Le mieux, c'est de le retirer jusque là. Comme ça, c'est plus simple. On enlève les deux petites vis. Vous savez quoi ? On va même ouvrir le boîtier pour voir s'il n'y a pas une épreuve dedans. Des fois qu'il y aurait une petite tricherie pour avoir un score pareil. Enfin, tricherie, tricherie. C'est relatif, évidemment. Toutes les armes comptent dans le monde du VR6. Mortal Kombat, si tu me regardes. Et on va mettre celui-ci. Hop ! Évidemment, bien prendre soin de perdre tous ces câbles. Tu crois que je ne t'avais pas vu ? Ah ! Hein ? C'est Mickey Mickey ? Ouais ! Ah ! Tu crois qu'il y a trop de bruit les VR6 ? Ça fait du bruit, mais ça n'avance pas. Hein ? C'était pas vendu comme ça à l'époque ? Bon, t'as toujours pas vendu. C'est clair que ça te faisait pas mal au cerveau. Qu'est-ce que c'est que ça ? Ah ! Oh putain, il m'a mis des petits trucs sur les fils. Il y a marqué... Bouton poussoir. Watatatatatata ! Ok. C'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd. On remet le petit connecteur. On mettra les... Tout ce qui est des options, on les mettra à la fin. Vu que pour l'instant, on n'en a pas besoin. On va laisser ça de côté pour l'instant. Et voilà ! La Kadata est montée. Et en théorie, on tourne la clé. C'est reparti. Oh Allah ! Qu'est-ce que tu fais à mon bureau là ? Ah ! On en prend pour le nerchi ! Ouais, ma magnifique golf. Vous voyez que tout le monde attend que je fasse une vidéo dessus. Vraiment que je me bouge parce que... On a peut-être là-dedans en fait. Bon, je l'ai juste posé dedans les gars. Calmez-vous, calmez vos orgasmes. Ouais, c'est moche comme moteur. C'est moche mais ça va être drôle quand même de faire le... De se prendre pour le boba français. J'ai juste à peu près 50 fois moins de budget que lui. Comment je fais ? Ecoute, bah c'est qu'elle est vraiment vraiment stop quoi. Franchement, je suis vraiment étonné. Comme quoi ? A moins que celui qui a dessouder ça, c'est un ouf. Non, 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 tu le verrais. Moi je l'aurais vu tout de suite. Pour une fois avec... Bah Vincent, franchement... Le sens, c'est celui dans lequel il se ferme. Je sais pas si c'est juste le joint de culasse en 06 ou des conneries comme ça qui font ça, mais... Chapeau à l'artiste. Allez, maintenant il va falloir que j'essaie de battre ça. Elle est avec quoi ? 198 ? Oui. Un truc comme ça. Oh yeah ! Si t'arrives à sortir je pense 205 c'est bien. Ouais ? Ouais. Je pense t'en sortiras pas. Je vais faire 204,9. Donc là, maintenant, ce qu'il faut faire, une fois qu'on a mis la cadata en place, pour ceux qui sont en turbo, pour gagner un peu de temps, on prend la dépression et en fait il faudra la ramener jusque là au régulateur de pression d'essence. Ça c'est l'endroit le plus fiable quand vous allez à pipe d'origine. Si vous avez une pipe courte, avec plusieurs sorties, et bien, calculateur c'est une sortie, Westgate c'est une sortie, Dumbvalch c'est une sortie, et le mieux c'est de tout séparer comme ça vous êtes tranquille. Ouais. Et après bon, ça c'est tout. Qu'est-ce que c'est que ça ? Oh merde, c'est pas à nous va. Vincent ! Tu oublies ! Mais ça s'oublie dans les voitures clients, pas dans les voitures perso ! D'ailleurs, si parmi nos abonnés, il y en a un, c'était une Peugeot 206 où j'ai ressoulé l'échappement derrière, si il y a ma baladeuse encore en dessous sur le train arrière. Je pense que là, le soir, quand il est parti, ça faisait néon par terre en dessous. Donc voilà. Quand il est passé, ça faisait néon ! Néon ! On a installé la Kadata il y a à peu près 1h45, parce qu'entre temps, il y a eu plein de trucs de nouveaux qui se sont produits. Ouais, pour ceux qui disent qu'on est fermé l'après, moi, les branleurs et tout. Ouais, voilà, putain, j'en peux plus. Bon bref, donc on a mis la Kadata plug and play, alors on va voir si elle est réellement plug and play. Ok. Ça démarre ? Ouais, et plug and play, elle fonctionne ! Et le contour, tout qui marche, nickel ? Ouais, bah, elle est à 2000 tours au ralenti, mais elle fonctionne. Peut-être qu'il y a un call start qui commence l'actuateur ? Non, mais il faudra supprimer la partie actionneur, en fait, du truc. Ouais. Ouais, tu vas que c'est ça. Ouais. Bon, bref. Bon, on va créer le projet. Tuner studio, comme d'habitude, mon fidèle Destrier. Qu'est-ce qu'il y a ? Je supporte pas l'échec. C'est bon, t'inquiète pas. T'inquiète pas. T'inquiète pas. Les gars, faut qu'on... Ah, waouh ! Faut qu'on parle. Tout le monde est toujours là pour dire quand ça va bien et tout machin et tout. Mais là, il y a une petite couille dans le potage, comme on dit. Il y a quelques mois, on a fait la caisse de Djé. Donc... Celle-là. Celle-là, la S14 rouge. Et ce qu'il y a, c'est que quand on était sur le banc, on a capté qu'on était à fond des injecteurs. Alors, ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est dit, on réduit un petit peu la surâge pour éviter d'aller chercher trop loin dans les... Comment dire, dans les temps d'injection. Et puis, pour éviter justement de casser quoi que ce soit. Bah, ceux qui ont déjà vu sur certains groupes, ouais, c'était... On n'a pas pris assez de marge. En fait, on a... On a fait une petite erreur avec Djé. C'est qu'on n'a pas... On n'a pas pris assez de marge. On aurait dû descendre d'encore une centaine de grammes, voire 150 grammes pour être tranquille. Mais bon. Je vous mets une petite photo de ce qui s'est passé. C'est moi qui mets la petite photo. Louis vous met une petite photo de ce qui s'est passé. Et puis après, on vous explique les détails. Donc en fait, là, vous pouvez voir du piston 1 au numéro 4. Progressivement, ils se sont fait grignoter par du cliquetis. Parce que ce qui s'est passé, c'est qu'il a des injecteurs en side feed. Donc des 750 CC, je crois, de mémoire. Et qui sont alimentés par le côté, comme leur nom l'indique. Ah, j'allais dire, c'est quoi, side feed ? Side feed, c'est alimentation par le côté. Et contrairement aux injecteurs qu'on a, par exemple, sur nos... Bah, sur un RB, sur un VR6, sur un machin. Où il y a la rampe qui est au-dessus et qui alimente tous les injecteurs en même temps. Là, c'est un truc qui passe d'un injecteur à l'autre. Un peu comme les retours sur les injecteurs diesel. Et ce qui s'est passé, c'est que l'injecteur le plus loin de l'arrivée de la pompe à essence, en fait. Il a commencé à plus avoir assez de carburant quand les autres pompaient dessus. Et puis du coup, forcément, il y a un des cylindres qui a commencé à tourner pauvre sur les longues sessions. Donc sachant que Jay, il fait des sessions sur le ring où il est en fond de 4, fond de 5, fond de 6. Mais genre, pas pendant l'espace d'un tir sur le banc, mais vraiment longtemps. Et en fait, ça, ça a créé de la chauffe et ça a commencé à défoncer les pistons, quoi. Donc, malheureusement, là, le bloc, il est HS. Surtout qu'il avait une culasse, de ce que j'ai vu, avec 2-3 endroits qui auraient dû encore être travaillés. En fait, 2-3 petites bricoles qui ont favorisé un peu le clicksy. Mais voilà, donc là, le bloc... En gros, il n'y a pas eu assez de marge, quoi. C'est ça, on a fait une erreur en ne laissant pas assez de marge. Et du coup, le bloc a sauté, quoi. Il était sans plomb, à l'éternel ? Sans plomb, sans plomb, ouais. À l'éternel, ça ne serait pas arrivé. À l'éternel, ouais, vu que c'est un manque de jus, ça serait peut-être arrivé également. Parce que ça, ce n'est pas dû à l'avance. Parce que justement, sur le groupe en question où Jay a fait l'erreur de mettre des photos parce que c'est parti en couille. En fait, c'est parti en couille, ouais, c'est la faute du mappeur, c'est la faute de mes couilles. Ouais, pas si bon que ça, l'EMS, au final. Voilà, il faut le dire aussi, quand il y a des erreurs comme ça, ça arrive. C'est malheureux, ça fait chier tout le monde. Là, il faut qu'ils refassent un moteur, il faut qu'ils reprennent... Il faut qu'ils retrouvent un bloc parce que le bloc a été grignoté aussi. La culasse a été grignotée, enfin, c'est vraiment... Ça a vraiment commencé à faire un carnage. Je ne sais pas si on... Si un usinage peut rattraper ça. On va encore essayer de voir avec Jay ce qu'on fait exactement. Mais je tenais à en parler parce que, justement, il y a tous les préparateurs qui vous disent Ouais, j'ai jamais rien cassé, j'ai jamais rien machin, il n'est jamais rien arrivé chez moi. Non, il faut arrêter les conneries. D'un moment, ça arrive, c'est des choses qui arrivent, c'est malheureux. Avec Jay, on va s'arranger. Dans tous les cas, on a déjà prévu la suite avec de nouveaux injecteurs, nouvelle pompe à essence, nouvelle rampe, nouvelle carto, forcément, que Jay ne payera pas. Ça, Jay, c'est hors de question, mais tu ne me poseras pas un centime. Sinon, moi, je les prends. Tu les prendras dans la chnouffle. Et dans tous les cas, on va essayer de voir avec lui si on peut trouver un peu de matériel. Si un d'entre vous a peut-être un bloc, c'est un SR20. Mais il a, je crois. Il a ? Ouais, j'ai vu une photo où il a un bloc, mais genre, qui n'a jamais été vidangé. Il est tout dégueulasse. Bon, au cas où, si quelqu'un a des pièces qui traînent et tout, de une, je vous invite à nous contacter pour qu'on puisse vous mettre en relation. Et de deux, je vous invite à aller voir aussi sa chaîne YouTube, parce que sur sa chaîne YouTube, il met tout aussi. Et son compte Instagram. Ça peut le soutenir un petit peu, ça peut lui faire plaisir. Et ouais, dans tous les cas, on va se débrouiller avec Jay pour revenir, pas forcément plus de puissance, mais vraiment pour fiabiliser la chose, pour plus que ce genre de choses se reproduisent. Donc, en conclusion, n'hésitez pas à mettre des plus grosses à un jaume, par exemple, que ce qui est nécessaire. Mettre peut-être de la durite d'essence un peu plus grosse quand vous faites de la prépa comme ça. Je voulais revenir là-dessus. Pareil, sa rampe, elle était, je crois, en 6 mm interne. Mais c'était une rampe d'origine, en plus. C'est une rampe d'origine. 6 mm interne, pour 500 chevaux, ça commence à être chaud. C'est pour ça, on est en discussion avec quelqu'un d'autre, qui voulait mettre des durites d'un certain diamètre. Et je lui ai dit non, 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 non. Mais... Ah, ce quelqu'un ! Oui, ce quelqu'un, tu sais, avec... Voilà. Et c'est extrêmement important. Le carburant, c'est ce qui fait tout dans un moteur. Mon moteur, je l'ai cramé bêtement, parce que justement, moi, j'avais une seule pompe, une seule 0.44, des ajouts en 850 cc, et des durites en diamètre 8 mm. Et bien, c'était clairement pas assez. C'est pour ça que ça a sauté aussi. C'est un peu le même genre de truc qui est arrivé chez Jay, parce qu'on a manqué de jus. Voilà. C'est comme ça. Les joies de la prépa ! Allez, sur ces bonnes paroles, bah... Désolé Jay, et puis on se revoit bientôt. Covid. Ouais, le Covid, c'est chiant, pas mal, hein. Trop riche ! Pas moins, hein. Trop riche ! Après, ça va faire... Il fait ça en jeu, ça me fait toujours délire à fond. J'arrive pas ! J'arrive pas ! Ça a l'air pas mal, hein. Pour un premier tir. Après, après la correction de température, tu sais pas ouf non plus. Bon, quand même, hein. 201 chevaux et 255 Nm. J'avais dit 204, je crois hier. Non, moi j'avais dit 204, je crois. Mais c'est déjà bien, hein. Le couple... Bah, partout, hein. La puissance et le couple du début. Après, tu vois, franchement, les Arba comme d'origine, ça sert à rien dans les tours. En fait, bah... Faudrait laisser 6500 limite comme d'origine, quoi. Je crois que ça va finir comme ça, ouais. À voir, j'ai pas encore travaillé les avances, mais au contraire, j'ai enlevé... Pour exemple, par rapport à Rémi, je lui ai enlevé 6 à 8 degrés, hein. Bah Rémi, il est à l'éthanol. Ouais, mais... Ah oui, c'est vrai, ouais. Mais je pense qu'on va pas gratter des masses encore, hein. C'est déjà pas mal, hein. C'est déjà sympa, c'est propre, ouais. Ça me fait bien, ouais. La FR, c'est bon, ouais. Je sais pas, tu crois que je regarde. Moi non plus. T'as à chaque fois ton grand devant. Tu sais, tu pourrais lui faire aussi une petite surprise. C'est... Parce que je sais qu'avec sa première VR6, et maintenant avec celle-là, je pense aussi, les VR6, quand tu décélères, quand t'appuies à peine sur le gaz, ça... Ça pète. Ah, pop and bang. Ouais. Donc euh... Ouais, ouais, je peux lui faire ça, ouais. Pas de problème. Il va être content. Il faut que ça fasse des flammes. Ça, c'est pas un problème. Ça, c'est pas un problème. Il va être un problème. Il faut que ça fasse des flammes. Le kompisteil, il va être un peu comme ça. Il va être un peu de sens. Ça, c'est pas un problème. j'ai baissé l'avance il y a une manquée de jus dans la zone il y a le creux là ouais 4 000 de cent ouais ouais ... ... ... ... C'est parce qu'à la fin je suis toujours pas gagné J'ai même gagné du couple là normalement 201,59 donc quasiment rien Le couple ouais 259 au lieu de 255 au max Bah non en fait sur la globalité j'ai pris un peu A partir de 4200 là Ouais ouais A partir d'ici Ouais c'est ce que j'avais dit il va gagner 4 chevaux avec la Kanata T'es déjà au max tu penses là ouais Ouais je pense Il me reste encore peut-être 2 degrés de marge là Là j'ai encore joué un peu là dessus Plus 2 Non peut-être un degré de plus il faut voir Mais euh Non bah après c'est que déjà avant il était déjà bien exploité le bloc Non putain Oh t'as câblé le bouton magique Evidemment C'est ça ? Toup 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 Bon est-ce que ça fait des flammes ? Un petit peu mais c'est trop rapide Un petit peu mais c'est trop rapide Eh ça c'était stylé maintenant Oh putain la mort Oh là c'était tout step à mort On aurait dit la S2 à l'époque Oh Eh on s'approche là hein Ouais Ouais Quand même hein Ouais Après il faudrait virer le silencieux là et puis euh Ouais Ouais Après il y a les angles qui sont aussi silencés Il y a deux silencieux Ouais 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 c'est quoi c'est bien Et si tu arrêtais de parler et que tu allais rouler un peu ? Moi ? Avec plaisir Ouais du tout Ah merde Fouge Moi j'ai déjà roulé avec ce matin Ouais Déjà là niveau couple euh Ouais Tu sens une différence Je te jure Il y a encore froid Oui oui Laisse-la chauffer On respecte la panique Ça ça le faisait Mais non Bah si Bah si c'est ça la première surprise Ça ça le faisait déjà pas Oh putain mais non Ah je t'ai fait un petit euh Va tout droit tout droit Tu vois ouais Ok On continue On continue On continue On continue Là je le gaz Maintenant si tu joues un petit peu Tu joues un petit peu avec ta pédale ou quelque chose Ouais je vois le genre Je l'ai pas mis trop trop bas non plus tu vois Ouais j'ai vraiment Oh c'est gentil tu vois Ouais Mais c'est bien C'est gentil et Je veux pas trop non plus tu vois Faut pas non plus ça Voilà Pour le reste il y a Eurocard, Mastercard De temps en temps il lâche des petites boules je vois Mais ce qu'on fera c'est qu'au pire des cas je te le mets sur la Je te le mets sur la Bicarto tu vois Et comme ça tu peux le désactiver si ça te saoule Ouais putain Elle lâche des sacrés trucs Oui il m'a demandé si je pouvais mettre un peu plus Bah j'ai mis un peu plus Bah j'ai mis un peu plus Ah oui et ce truc là euh... Bah appuie ! Mais non ! Oh non ! Mais non ! Ha ha ! C'était obligé ! Mais c'est un truc de débile ! Mais oui ! C'est un truc de fou ! Voilà ! Surprise numéro 2 ! C'est un truc de fou ! Ça tire pas une queue mais ça fait un beau bruit ! Ça tire pas une queue mais ça fait un beau bruit ! Ouais c'est un petit peu plus réactif quand même ! Evidemment c'est une pile fermée à la circulation hein ! Bien sûr évidemment ! Et t'étais pas à plus de 50 ! Je suis à 40 cm ! Voilà ! Tu sens une différence au niveau de la puissance ? Bah le ressenti euh... Je pense que là où tu le sens le plus c'est les 3 premiers rapports ! Ouais ! Et niveau reprise ! Après j'ai l'habitude de rouler seul déjà tu vois ! Oui bah après tu verras ! Donc déjà là on est à 2 ! Tu pèses pas lourd hein ! Mais là on va dire elle marche comme quand je roulais seul avant ! D'accord ! Elle marche déjà ! Je le sens qu'elle marche mieux que toi ! Ouais donc tu penses que le gain est quand même réel quoi ! Bien sûr ! Evidemment ! Ouais ! Bien sûr ! Parce que ça fait chier ! Quand tu vois les chiffres seulement tu vois il y a 4ch de différence ! Tu te dis euh... Ouais ouais ! Ouais voilà ! Non non mais tu sens déjà qu'elle est plus réactive ! Ouais ! Je sais pas si c'est le mix entre le couple à puissance mais tu sens que c'est plus ça ! D'accord ! Parfait ! Bon franchement ! De toute façon c'est en haut que ça marche ! Franchement ! Pour un VR je trouve elle va bien quoi ! C'est vraiment en haut ! Maintenant tu sens qu'elle est plus libre ! Avant ça franchement elle a... Elle était bridée quoi ! C'est... C'est vraiment franchement ! C'est trop bien ! C'est sûr hein ! Ça à chaque fois je me dis ! Faudrait jamais que je vous l'installe ce truc ! Jamais de la vieille ! Mais il est réglé mais... Parce que ça c'est toi qui dois l'ajuster ! On a passé au moins d'un minute à le réglé ! Ouuuuh ! Ouais tu sens que... Tu sais pas ! Vas-y ! Vas-y ! Générique ! ça va thérapie au top tu regardes si la laine est sorti tu regardes si la laine elle est sorti exactement ouais ça ça vient avec le temps sur les verts oui je suis pas fait font comme ça bon je sais pas où il est lui donc on va dire que c'est la fin la fin justifie les moyens on va l'éteindre je fais jamais les ça moi je sais où il ya du bio je sais comment faire on va y remédier voilà comment encaisser 800 balles de plus dire et bien sûr bon sur ce les gars à la prochaine tout simplement ciao pour de vrai